Je remplace VR, par JR, je suis loin de Dallas Je foque l'esclavage, je revends la blanche à Obama Je refuse qu'on soit soumis, je sors le gars Salut peuple de la Terre Aujourd'hui ça va être une nouvelle rubrique L'histoire de ma collection épisode 1 Donc là je voulais vous parler en particulier d'une pièce qui me tient énormément à coeur Et c'est parti, sans plus attendre, est générique Donc la pièce que je voulais vous parler C'est ce coffret, le tombeau des Lucioles Le coffret DVD Donc qui peut être plus ou moins recherché en soi Je vais vous la montrer un peu plus en détail Sur le côté juste là Pour vous dire, déjà le film, si vous voulez, je l'ai connu C'était en C2 Donc ça commence à dater un petit peu C'était ma prof, ma prof remplaçante Qui était amoureuse du cinéma Et elle nous a montré ce film là Le tombeau des Lucioles Et je suis tombé complètement fan de ce film profond C'est un manga Ghibli Si vous voulez en savoir un peu plus Ça se passe à la guerre Les Japon contre les Chinois Voilà, c'est pour un peu vous expliquer le délire du manga Donc assez triste C'est un frère qui va vivre avec sa soeur Et chez sa tante Des choses vont pas très bien se passer Ils vont finir par quitter le logement familial Pour vivre que eux deux Donc beaucoup de mauvais choix de leur côté C'est plus du grand frère Parce que la petite soeur C'est pas trop où elle en est Pareil Il est un peu dans un monde de guerre C'est pas son monde Donc ils vont essayer de vivre par l'amour Donc c'est une belle poésie Et assez triste Donc j'ai été vachement pris par ce film C'est un film qui m'a beaucoup touché Et a donné de l'amour au du cinéma Déjà avec elle, on écrivait des scénarios Et on essayait de les reproduire Dans la cour de récréation Donc c'est vrai que ça apporte beaucoup pour moi Par la suite, moi j'avais oublié ce film là J'avais pas oublié l'histoire Moi j'avais oublié par contre son nom Et moi je l'ai redécouvert Sa version film du tombeau des Lucioles Que je vous conseille Un des acteurs de Battle Royale C'est un film que je vous conseille Donc c'est une belle adaptation Qui a bien été repris Et du coup c'est là que je me suis dit Je connais cette histoire et tout J'étais content Parce que du coup je retrouvais le titre Et ça m'a permis de revoir justement ce manga là Donc qui n'avait pas pris une rite Donc je l'avais revu je crois Il y a eu 7-8 ans plus tard si ce n'est plus Avec beaucoup de coeur Et à l'âge de mes 14-15 ans je crois C'est mon frère Il m'a dit viens on va à la place d'Italie et tout On y va et on m'emmène dans un magasin de manga Vraiment spécial manga C'est une petite boutique hein C'était une petite boutique je crois qu'elle n'existe plus Et le mec c'était petit Il avait tout Ah là tu vois n'importe quelle pièce N'importe quel objet C'était assez rigolo C'était la boîte de pandore Ah ouais caserne d'alivaba Le mec avait complètement tout Et il me dit vas-y choisis ce que tu veux C'est pour ton anniversaire et tout Bah du coup j'ai choisi cette pièce là Voilà juste cette pièce là Qui à mon coeur Franchement je m'en foutais vraiment de l'édition à cette époque là C'est dans mon coeur voilà Ce film voulait dire beaucoup de choses Et du coup j'avais vraiment envie de vous faire partager Ce que la pièce représente pour moi Parce que cette pièce là quand je l'ai eu Bah déjà ça me fait penser à mon frère forcément voilà Qui a pour moi un de ses plus grands cadeaux Qu'il a pu m'offrir Donc c'était vraiment un cadeau de coeur Pour moi c'est une de mes pièces les plus importantes Si c'était peut-être la plus importante De ma collection Bah ça peut vous surprendre Pourtant j'ai quelques pièces qui sont sympas Mais celle là Celle là c'est vraiment une pièce que j'aime du plus profond de mon coeur Et ça me fait penser forcément à mon passé à l'école Voilà en CE2 Avec cette prof remplaçante Qui m'a donné l'amour du cinéma Et l'amour de ce film là Donc voilà je comptais vous faire partager Une histoire sur une pièce de ma collection Donc ce n'est que le premier épisode Voilà J'en ferai d'autres Et ceci dit Pour pas que ça soit trop long Je vous dis Salut Peuple de la Terre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !